... Mercredi 25 janvier 2023 à 21h09, Canal Plus diffuse Mucci, qui a tué Gilles Alli-Burton ? Le documentaire, tourné à l'aide de témoignages, de vidéos de police et d'images de vidéosurveillance, revient avec émotion sur le procès de Diane Therese pour le meurtre d'une héritière américaine. Je n'aille pas tuer Mme Sue. Si est-il tout ce que j'ai à dire ? En mai 2022, lors de son second procès, Diane Therese l'a été condamnée à la prison à vie pour le meurtre de Gilles Alli-Burton, la nièce d'un magnat du pétrole. Mais l'a-t-il seulement tuée ? L'affaire débute le 8 septembre 2014. La veille, Gilles Alli-Burton sue et son marine en yao sue rentrent de vacances en Malaisie. Personne ne pouvait se douter que quelques heures plus tard, la femme de 59 ans serait tuée de près de 25 coups de couteau dans sa propre maison de Davy, Floride. Dans les colonnes du New York Post, le 12 février 2022, le détective Paul Williams se souvient, elle était couchée là, ne portait que des sous-vêtements. Point, ses poignets étaient attachés ensemble avec du tissu, la ceinture d'un peignoir. Ses pieds étaient aussi attachés. Ses chevilles étaient retenues par un cordon électrique. Le mari et Justin Su, le fils du couple, sont rapidement placés en garde à vue. Un meurtre, plusieurs suspects mercredi 25 janvier 2023 à 21h09, Canal Plus diffuse Mucci, qui a tué Gilles Alli-Burton ? Le documentaire revient sur cette affaire qui a captivé les foules pendant sept longues années. Les six épisodes, vus avant la diffusion par télé-loisirs, permettent de vivre l'affaire à travers les yeux des nombreux protagonistes qui l'ont neutre rythmé. Des prises de vue émouvantes, ainsi que les témoignages du principal suspect depuis le parloir de sa prison, permettent de voir ce fait divers troublant dans son intégralité. Sans pour autant parvenir à terminer la série sur une quelconque certitude. Dans le premier épisode, le réalisateur Samuel Collardet rappelle les événements survenus le jour du meurtre. Justin Su quitte la maison familiale autour de 9h du matin. Nanya Ossu se rend à son travail autour de 11h30. Il décide de regarder les images de vidéosurveillance et découvre un intrus, qu'il décrit comme un homme blanc, le visage caché par une serviette, à son domicile. Il demande donc à son fils de rentrer pour vérifier que tout va bien. Le jeune homme de 20 ans s'exécute. Il est 12h37. Si est-il lui qui découvrira le corps de sa mère et appellera les secours du comté de Brovard en disant qu'elle s'est suicidée. Lors de son audition, qui durera 9h, Justin Su sera suspecté par les policiers d'avoir tout orchestré pour un mobile financier. Sauf que quelques jours plus tard, les autorités blanchissent la famille Su, ils ont un nouveau suspect. Mucci, confondu par des traces ADN La police de Davey a découvert des traces d'Aiden sur un couteau trouvé sur le Porsche de la maison à 1,2 million de dollars, ainsi que sur une ceinture laissée dans l'entrée. Un laboratoire d'analyse mettra un nom sur ces résidus, celui de Dayonne Teresil. Selon le New York Post, aucune trace appartenant à celui qui se faisait surnommer Mucci n'a été retrouvé ailleurs dans la maison. Pas même sur l'arme du crime. Pourtant cet infime indice suffira à le faire incarcérer pour meurtre. Déjà fiché pour de nombreux cambriolages, l'afro-américain de 19 ans à l'époque a toujours maintenu son innocence. Si bien que le 15 juillet 2016 à 9h30, alors qu'il devait être présenté devant un juge pour décider si l'écoperaient ou non de la peine de mort, il s'est enfui par les escaliers de secours du palais de justice. L'enquête déterminera qu'un plan très élaboré, monté avec l'aide de membres de sa famille et d'amis, lui a permis de rester en cavale pendant six jours. Un geste qui va lui coûter très cher. En novembre 2021, Mucci est jugé une première fois et un jury de 15 personnes le reconnaît coupable d'homicide involontaire. Mais l'affaire ne s'arrête pas là. Dayone Térezil, il y a une conspiration contre moi de 2014 à 2022, la saga judiciaire se poursuit. Les proches de Dayone Térezil continuent à se battre pour faire valoir son innocence, dont ils sont absolument certains. Le 8 novembre 2016, le New Broward Palm Beach Times rappelle qu'aucun mobile exact n'a pu être établi pour ce crime sanglant. Le quotidien américain signale également que, lors de sa garde à vue, Justin Su a menti à plusieurs reprises sur le lieu où il se trouvait au moment du meurtre. Si est-il sur la base des fameuses analyses ADN que l'office U a été blanchi. Pourtant, comme le soulèvent nos confrères, un an après la mise en examen de Dayone Térezil pour meurtre, le laboratoire criminel a été épinglé pour avoir falsifié les résultats de certaines analyses. Dans la mesure où personne n'a signalé la présence de Rézil dans la maison le jour du meurtre, et que la vidéosurveillance du poste de garde ne l'a pas montré en train d'entrer dans la propriété, Layden est donc la seule preuve à l'encontre du jeune homme. Malgré ses éléments contestables et contestés, Mucci est condamné une seconde fois en mai 2022. D'autres charges liées à son évasion spectaculaire ont été ajoutées à son casier et il risque 15 à 50 années supplémentaires. Il y a une conspiration contre moi, déclarera celui qui continue à clamer avec ferveur son innocence. A lire aussi Caille, l'autostoppeur à la hachette, l'histoire vraie du meurtrier qui a inspiré le documentaire Netflix. A lire aussi, on l'a dit plus, on l'a dit plus, on l'a dit plus, on l'a dit plus. A lire aussi, on l'a dit plus, on l'a dit plus. Si vous dîtes, il y a dit plus, donc on se passez à un peu. C'est parti, ça va? Il y a dit plus. Mais une c'est parti. Sous-titrage ST' 501